Et bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler d'un jungler, on va parler de Xin Zhao, notre ami Xin, qui est un jungler relativement performant, il a des moments où il est extrêmement fort dans la méta, généralement quand Riot s'assure que le level 3 est hyper important dans les games, ce qui est un peu moins le cas, ça reste un jungler avec un niveau 1 très puissant, un niveau 2 très puissant, un niveau 3 très puissant, un niveau 6 très puissant, qui en plus un excellent scaling, bien qu'un peu particulier, c'est un peu comme Jarvan, si ça trouve son scaling, c'est inarrêtable, mais ça peut aussi ne pas le trouver, donc c'est pour ça qu'on va parler de ses sorts, de ses builds, de la manière dont on accompagne un Xin Zhao avec l'ensemble des possibilités du jeu, et qu'on va commencer directement par la lecture des sorts, comme d'habitude. Alors, si on commence par lire les sorts de notre ami Xin Zhao, on va regarder sur le passif en premier, qui est un très vieux passif, qui a été modernisé quand même. Tous les 3 auto-attaques, ou tous les 3 coups de vent et foudre, qui est son Z, Xin Zhao va infliger des dégâts physiques supplémentaires, c'est un petit ratio en fait, ça veut dire qu'il a 0, enfin fonctionnellement, il a des autos qui font 105% des dégâts d'attaque de base, et qu'il a en plus une capacité astrogène qui est basée sur ses PV max, c'est un ratio correct, bien que pas incroyable, et sur son AP, c'est un ratio un peu plus sympa déjà, parce que l'AP, vous pouvez en abuser un peu plus pour monter, grosso modo, si vous remarquez, 3%, ça fait 30 tous les 1000 PV, les PV, vous allez en avoir 3000 dans un full stuff, ok, 90, 65 tous les 100 d'AP, l'AP vous pouvez en avoir 600 si vous jouez, je vous laisse calculer, mais le heal est sensiblement plus fort, c'est ça qu'est à prendre en compte quand vous jouez YSUO, c'est qu'en fait le heal est assez sympa, les dégâts sont assez sympas, mais c'est plus quelque chose qui provient d'un vieux passif, plutôt que le véritable truc qui va faire fonctionner Xinzao, par contre ça lui permet de jungler correctement parce qu'il a de la régen, une fois qu'on a dit ça, la frappe des 3 serres, alors c'est les 3 coups YSUO de Xinzao, pardon, et vous vous retrouvez avec un champion qui a un bump à la fin, donc il y a pas mal de stratégies qui consistent, si jamais vous voulez faire une surprise à votre adversaire, de juste utiliser vos deux premières autos dans le vent sur des CS, sur des minions, sur la cible qui vous intéresse pas, et ensuite flash une auto pour mettre un bump sur la personne qui vous intéresse, ça peut fonctionner. C'est aussi un reset d'auto, c'est à dire que si vous mettez auto A, vous avez un reset, c'est pas le reset le plus rapide de la planète, mais il fonctionne, et grosso modo ça vous permet de faire des dégâts bonus, ce qui fait que quand vous mettez ce sort là, vous allez avoir pour chacune de vos autos, 40% votre AD bonus plus, des dégâts flats qui montent, en plus de vos autos, ce qui est assez intéressant c'est qu'entre le bump, le stéroïde, le fait que ça a des dégâts de base, et que ça scale correctement sur l'AD total, Xinzao c'est surprenant fort en early game avec ce sort. Accessoirement, la chose que vous allez remarquer, et qui est, quand vous jouez Xinzao vous le remarquez très très vite, chaque auto va réduire de 1 seconde de la récupération de ses autres compétences. Donc, votre E et votre Z, si vous l'utilisez après avoir utilisé votre A, vous perdez 3 secondes de délai sur chacun des sorts. Si vous les utilisez avant, vous gagnez 3 secondes de délai sur le fait de revenir. Ce qui fait que Xinzao c'est un super champion qui est bien designé pour attraper des gens, leur sauter dessus et leur faire des dégâts ensuite. Le Z, vous allez voir, a plutôt une longue range, permet d'activer le E, et ensuite votre A est capable de réduire le délai du Z et du E pour réussir à attraper quelqu'un, puis lui sauter dessus, puis faire le A. Xinzao c'est un champion qui est assez simple sur sa manière de jouer, c'est vraiment comme ça. Et grosso modo, vous voyez que vous avez un sort à peu près complet ici. Vous avez vent et foudre. Alors, vent et foudre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux coups. Il y en a un qui est devant vous, qui est à peu près à ratable, et le deuxième qui est tout droit, qui est beaucoup plus difficile à obtenir, mais qui a plutôt une bonne range. Le premier coup fait assez peu de dégâts, le deuxième en fait beaucoup plus. Le ratio est d'ailleurs AP. Vous remarquerez, ça fait déjà deux ratios AP avec un reset d'auto. C'est un perso qui, à une époque, se jouait avec Métroï en AP. C'était drôle, à côté de Train d'Aver AP. Oui, vraiment, c'était une époque sympa. Entre Train d'Aver AP, IAP et Xinzao AP, il y avait de quoi rager. Pardon, de kiffer. Dépendant qui joue. Et grosso modo, vous avez un ratio total qui est de 120% de votre AD. Ce qui fait que ça prend grosso modo une auto de Metsa. Par contre, ça fait plus de dégâts qu'une auto. Ça a des dégâts de base qui sont assez sympathiques, vu que ça va monter à 260. Donc, c'est vraiment sympa. Et, accessoirement, les coups touchés par le coup central sont ralentis de 50% pendant 1,5 seconde. Et ça ne diminue pas. Ce qui en fait un slow extrêmement puissant. Ce qui est intéressant, d'autant plus, c'est que les champions des grands mondes sont marqués. Et ça veut dire qu'ils sont révélés, sauf s'ils sont furtifs, invisibles, ce genre de choses-là. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas de mécanique pour devenir invisibles d'une manière ou d'une autre, tout va bien. Et ils sont considérés comme défiés. Alors, je vous explique le concept de défié une fois qu'on arrive au heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un skilling sur les critiques qui est un peu caché. Donc, vous pouvez jouer Xin Zhao critique. Et paradoxalement, ça va augmenter les dégâts de la partie longue. Ça implique loin de dégâts au sbire parce que, surprenamment, on sort comme ça. On a juste dit que Xin Zhao en lane, c'était vraiment trop fort. Et ça applique le vol de vie avec 33% d'efficacité parce que c'est une attaque de zone. Tout le monde voit ce sort sur Xin Zhao et dit, bah, c'est un sort. À la lecture, on voit que c'est une auto. Range. Hypocrite. Parce que les crites, ça existe. Et ça heal. Ça veut dire que le lifesteal, vous le prenez. Ça proc va être passif. Donc, c'est une auto. Le truc, c'est qu'il n'y a absolument aucun moyen d'utiliser ça comme une auto. Genre, Xin Zhao critique, c'est pas inviable. Xin Zhao avec du lifesteal, c'est... Mais, vous avez le droit à une lame du roi déchu, ce genre de choses-là de temps en temps, mais vous voulez souvent jouer largement autre chose. Du coup, vous vous retrouvez avec un champion qui a tout pour avoir des statistiques d'auto de lane avec Sozed et qu'au final, se retrouve un peu jungle. C'est un peu particulier. Si on passe sur la charge, la charge, c'est vraiment ce qui rend Xin Zhao très oppressant en lane dans les games. Et ce qui le rend dans la catégorie des divers, pour ceux que ça intéresse, mais surtout capable de ganquer. Grosso modo, vous avez une charge qui fait des dégâts magiques avec un ratio AP encore. Et qui ralentit les ennemis encore un peu plus pendant assez peu de temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça lui donne de la vitesse d'attaque. D'ailleurs, quand vous le maxez, c'est ce que vous allez obtenir. Plus de vitesse d'attaque et des dégâts qui montent. Ok. X3, c'est pas faux. Par contre, grosso modo, la portée de votre E, si vous avez quelqu'un de défié, donc touché par votre Z... Il me semble, je vais vérifier, il me semble que ça ne défie pas sur votre A. C'est pas marqué, en tout cas, dans le tooltip. Donc, corrigez-moi dans les commentaires si jamais c'est pas le cas. Mais si vous avez touché quelqu'un max range avec votre Z, vous l'avez défié, vous pouvez follow up. Ce qui fait que Xin Zhao, à partir du moment où il a touché son Z de loin, il peut dash. Et il va en revenir dans ce que j'ai dit. Z, puis E, puis A. Et qui plus est, le E donne 40% de vitesse d'attaque pendant 5 secondes. Ce qui va vous permettre, en gros, de mettre de l'autre plus pendant les 5 secondes. 200%. Et ça va vous permettre de mettre votre A plus facilement. Ok, un sort qui, du coup, est assez complet. Vous voyez, tout va ensemble. Et vous avez la garde circulaire de Xin Zhao. Ce qui se passe, c'est que s'il a blessé avec une auto, une charge audacieuse, quelqu'un, il est automatiquement défié. Et voilà. Avec votre R, vous avez ça. Ce qui fait que vous pouvez le suivre avec votre E. Ah, c'est contre les ennemis qui sont défiés. Mais accessoirement, ça valait les ennemis, ça leur fait des dégâts qui sont des dégâts flats. Et plus 15% des PV actuels des ennemis, c'est assez sympathique. Et ça, surtout que ça repousse tous les ennemis non défiés. Ce qui vous permet de choisir si vous voulez vous concentrer sur une cible en la défiant et en lui pétant la gueule. Ou vous permet de vous prémunir des dégâts d'un range. Parce que quand quelqu'un est en dehors de votre zone, vous êtes immunisé à toutes formes de dégâts sur l'extérieur. Vous prenez les CC, vous prenez ce genre de choses-là, mais vous ne prenez pas les dégâts. Il y a un cap sur les monstres de la jungle parce que 15% des PV actuels sur Baron Achor. Je vous laisse deviner combien ça fait quand il a 10 000 points de vie. Ça fait beaucoup. Donc c'est capé. Sinon, vous étiez probablement capable de mettre des gros bursts sur des monstres de manière un peu bête. Et vous vous retrouvez avec un sort qui est très versatile. Les dégâts sont assez anecdotiques sur les dégâts de base. Et le dégâts de récupération ne baisse pas trop parce que c'était assez fort. Vous avez un champion qui est donc un excellent driver. Qui prend une cible, qui lui pète la tronche en ignorant les autres. C'est un excellent chasseur de n'importe quoi, Xin Zhao. Pour sa range, pour sa versatilité, pour son early game. Le truc, c'est que vous avez vu que le kit, il est assez linéaire dans la manière d'exister. Et c'est ça qui va faire que Xin Zhao, c'est un champion qui a des limites. Mais parlons de ces builds avant. En parlant du build, on va commencer par les sorts avec, en premier, le fait que vous maxez le Z. Parce que plus il est disponible, plus il fait de dégâts. C'est une auto, ça marche sur votre passif. Vous voyez que votre A, principalement, son intérêt, c'est de réduire les CD de vos autres spells. Du coup, vous vous retrouvez avec Z, E, A. Et il y a les gens qui ne connaissent pas, qui voient les dégâts et qui voient que le E, il n'y a pas de dégâts dedans, il n'y a pas d'attaque speed. Dans les faits, ce qui est intéressant, c'est que votre E vous fournit un tout petit peu plus d'attaque speed. C'est ça qui est cool. Il n'y a rien d'autre à dire sur le E. C'est un peu plus d'attaque speed. Les dégâts sont assez sympathiques. Et vous voulez en gros que ces deux sorts fonctionnent de même. Et le A, c'est pas ses dégâts. Il y a une technologie en lane qui est de commencer A, mais c'est une technologie en lane. Sinon, il y a les gens qui maxent le E en premier. Parce que plus le CD court, plus les dégâts sont importants. Plus ça vous permet de faire sur un gant que le... Je touche avec le Z. Je tue les gens. Et je rodage dessus juste après, plus vite. Ok. Et ensuite, j'ai le A pour faire plus de dégâts. Parce qu'à ce moment-là, l'idée s'échoue au corps à corps des gens en permanence. C'est difficile à jouer. Et les autres, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas très intéressant. Si vous maxez E puis Z, vous êtes bien. Mais le souci, c'est que vous manquez un peu des dégâts du Z en early game. Et vous ne jouez pas sur le fait que vous avez immobilisé les gens. Ce qui fait que tout ça, c'est des winery qui vont beaucoup bouger. Les deux qui sont viables, c'est le max E et les max Z. Les max A sont nuls en jungle. C'est ça que je vous dirai. Ensuite, vous êtes un jungler. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'options. Vous avez un peu de mal à coller aux gens. Parce que vos animations sont toutes assez longues. Ce qui fait que Ghost peut parfois être une solution. Je vais vous conseiller tout de même de garder le flash la plupart du temps. Et une fois qu'on a dit ça, passons sur les runes. Alors, pour les runes de notre ami Xin Zhao, vous avez principalement trois options qui s'offrent à vous. En lane, il y en a un peu plus. Mais vous avez trois options qui vont s'offrir à vous. Ça va être de jouer principalement Conqueror. Parce que vous avez un champion voyou. Vous avez des spells qui drogent deux fois. Des autos qui vont vite. Vous êtes un champion qui aime bien les combats longs à cause de votre passif. Qui, à cause de votre ultime, peut les obtenir. Parce que plus vous tapez avec votre ultime, plus il reste longtemps. Donc, vous aimez Conqueror, naturellement. Vous avez les options les trois coups. Qui fonctionnent potentiellement un peu mieux en lane. Mais en jungle, c'est surtout une option duel. Si je mets des dégâts et ensuite je vais continuer. Le principal souci, c'est qu'en tant que Xin Zhao, vous mettez les trois coups, puis vous augmentez vos dégâts. Vous avez donc un champion qui a tout dans Genissi et je mets mes autos à la fin. Et qui augmente ses dégâts de sa deuxième rotation. Vous voyez un peu l'idée ? Vous ne jouez pas League of Legends pour une deuxième, une troisième rotation de sort. C'est très... Surtout sur des champions qui sont divers. Vous jouez sur la première. En résultat des courses, vous préférez prendre la dégâts qui va fournir directement Conqueror. Éventuellement, si ça dure plus longtemps, le soin qui est très cool sur un personnage qui veut rester longtemps dans la mêlée. Que juste aller chercher les trois coups. A l'inverse, vous avez les trois coups rouges. Donc, vous allez en gauge. Et là, vous allez avoir trois autos. Qui sont la frappe des trois serres. Qui vont proc très rapidement. Vous allez avoir votre bump plus rapidement. Vous allez proc plus vite les trois secondes de CD que vous allez gagner sur votre autre sort. Donc, avoir un tout petit peu plus vite le retour. Techniquement. C'est assez intéressant. Ça permet de jouer très aggro. Ça permet de jouer avec beaucoup d'AD en early game. Et d'avoir un bon potentiel de duel. Vous voyez, en termes de win rate, cependant qu'il n'y a qu'une seule option viable, c'est Conqueror. On ne va donc parler que Conqueror. Parce que, en gros, ça, avant que vous maîtrisiez Exynzao, je ne me conseille pas de le faire. Celle-là, je ne vais pas vous conseiller non plus. À moins que vous maîtrisez Exynzao. Si vous êtes en train de regarder mes vidéos, je pars du principe que vous n'êtes pas non plus déjà master sur Exynzao. Dans ce cas-là, comme je te dis, tu vas avoir un coach. Ou on va avoir des reviews ensemble. Ou on va optimiser en fonction de tes match-up. C'est ça qui est intéressant. Pour la plupart d'Exynzao, je dirais que vous partez sur Conqueror. Vous ne vous posez pas la question. Triomphe. Parce que c'est un champion qui rentre dans la mêlée. Et qui ne sortira que s'il est vivant. Les gens dans la critée parce que l'attaque speed ne va pas trop vouloir en faire dans son build. Même si c'est faisable. Et en avoir beaucoup, c'est quand même pratique pour lui. Et derrière, ici, vous choisissez absolument ce que vous voulez. Je trouve personnellement que coup de grâce, c'est probablement la rune la moins forte des trois maintenant. Avant, c'était clairement abattage. Mais comme vous arrivez tôt dans la mêlée, abattage, c'est cool. Dernier souffle. Barreau de donneur, c'est vraiment bien pour un champion qui va avoir tendance à prendre des dégâts. Vous allez s'accaisser facilement. Là où ici, c'est vraiment où vous êtes en finisher. Ça fonctionne avec le Z, le E. Vous pouvez revenir pour finir. Mais vous n'allez vraiment pas finir les gens en leur infligeant 40% de leur point de vie. Vous avez tendance à arriver dans la mêlée puis les finir en infligeant 10-15% de leur PV. En termes de philosophie, je dois bien vous avouer, les amis, que les trois sont probablement viables à voir en fonction de... Quand est-ce que vous prévoyez d'arriver dans la mêlée et est-ce que vous voulez absolument démolir ? C'est vrai que cependant, vous avez un champion qui va avoir tendance à faire les premiers dégâts assez facilement et qui va avoir un peu plus de mal à faire les suivants. Les rotations, les autos... Vous pouvez l'aider là-dessus. Moi, je ne vais pas vous conseiller en particulier. On part du principe qu'on ne joue pas les rouges et qu'on ne joue pas les jaunes du coup en secondaire. Vous pouvez éventuellement jouer, je dache et j'ai des dégâts. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre ces chasseurs acharnés parce que la mousse-peed va vous permettre qui a une valeur qui est équivalente à à peu près un kill. Soyons clairs. Si avec chasseur acharné, vous trouvez un gank par game en plus, ça vaut 450 gold. Vous avez deux runes qui font à peu près la même chose, mais chasseur acharné va vous permettre de faire sur un champion qui, on rappelle, dans sa manière... Il n'a pas de... Un dash ciblé, donc c'est bien. Et ce n'est pas non plus aussi efficace que juste avoir des dashs non ciblés qui permettent de traverser les murs, de trouver des gants créatifs. Vous ne serez jamais un zack. Avoir dans la mousse-peed à pied, vous allez vous surprendre avec le fait que c'est très pratique sur Xennao. Sinon, il y a l'option qui fonctionne tout le temps. Vous ne posez pas trop la question, vous allez chercher des bottes magiques et savoirs cosmiques. Sachant que vous avez des slows sur le Z, le E, qui durent à peu près deux secondes si vous les mettez bien. Vous avez le slow sur le Z qui commence, qui dure une seconde et demie, et ensuite le E qui continue sur 0,5. Vous pouvez avoir pas mal de mousse-peed. Ça peut être très intéressant pour s'assurer d'attraper quelqu'un. Typiquement, ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un se fait toucher par votre standard de max range, du coup, il le save flash. Vous n'êtes pas en range de votre E. Et si vous aviez 15% de mousse-peed en plus ? Il a flash et vous le rattrapez quand même, sans flash. Et ça, c'est très puissant. Sachant d'ailleurs qu'avec ce genre de petite technique-là, si vous avez quelqu'un défié au bon endroit au bon moment, avec un petit flash R, vous pouvez faire des insectes. Je vous donne ça au passage, c'est mon cerveau qui vient d'y réfléchir. C'est cadeau. On a fait le tour sur les runes. Vous avez une bonne idée de... Tu ne sais pas très très dur à build notre ami Xinzao. Parlons un tout petit peu de ce qui va sortir au niveau des bots. Alors, pour les bots. Déjà, vous êtes en jungle. Vous privilégiez en général la mousse-peed, sauf si vous voulez tanker. Dans ce cas, vous privilégiez le vert. Xinzao n'est pas trop un champion qui joue sur le rouge parce que son outcoute de dégâts n'est pas forcément facile à mettre. Il aura plutôt intérêt à aller vite pour être bien positionné ou avoir un peu plus de points de vie en les games. Ça n'a pas un impact infini sur votre win rate. Là-dessus, il faut se dire. Xinzao est cependant aussi un champion qui a un petit problème à l'heure actuelle qui s'appelle... Bonjour, en fait, je suis un mêlé qui doit prendre des dégâts, qui doit attraper des dégâts. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre solution que de dire j'ai des mercures pour absorber les CC que je vais prendre ou j'ai des tabis parce que je dois faire face à 1, 2, 3 AD avec des autos et c'est trop puissant. Xinzao est plutôt un bon perso anti-carry AD. Donc, vous pouvez jouer en disant j'ai des tabis, j'ai mon air et là, les carry AD vont vraiment souffrir. Ça fonctionne très bien. C'est ce que je vais conseiller d'ailleurs sur la plupart de vos games. Sinon, vous jouez des mercures. Toutes les autres, c'est vraiment vous savez précisément ce que vous faites et vous sortez un tout petit peu de ce qui est facilement faisable aussi. Les bots, c'est fini. Passons par le stuff classique. Alors, je vous avais dit l'attaque speed, c'est pas ce qu'on va avoir en trou. Xinzao est un excellent et je dis bien excellent utilisateur de l'Eclipse parce que il touche son Z de loin, il touche son E et il touche une première auto sans qu'on puisse l'arrêter. Ça proque l'Eclipse. Donc, au moment où vous arrivez au corps à corps de votre adversaire, vous avez un pro de l'Eclipse et votre combo fait que vous allez proc l'Eclipse régulièrement. Vous allez vouloir rester dans la mêlée et l'Eclipse paradoxalement c'est pas un item qui tue, c'est un item qui empêche qu'on vous tue. C'est comme ça qu'il y a une créée du delta. Après, Xinzao est un personnage qui va avoir tendance à mettre assez peu d'autos mais à toucher un peu tout le monde. Ah oui, bah du coup, c'est pas étonnant qu'on ait un ciel éventris. Et derrière, vous êtes un personnage qui est dans la mêlée et qui veut survivre avec une attaque speed relativement faible. Bah du coup, vous jouez Colosse, Couperey Noir, Sterak, Danse de la Mort. Vous vous débrouillez avec ça et vous êtes bien. Et intéressant avec Xinzao c'est que cependant, il a d'autres options. C'est un très bon utilisateur de l'hydrotitanesque parce que dans la manière dont son combo fonctionne, il a auto, reset d'auto, hydrotitanesque, reset d'auto et il met ses Z, ce genre de choses là. Et il met son A. Il a beaucoup d'autos qu'il peut mettre en combinaison et mettre ensemble. Donc intégrer une hydrotitanesque chez lui ça marche bien. A l'inverse, vous remarquerez que dès qu'on met de l'attaque speed sur ce pauvre monsieur, Bof, ne profite pas très bien de l'attaque speed. Il aime en avoir un peu. C'est intéressant ensuite plus tard dans la game s'il y a des options défensives ou offensives qui sont sympas. Et commencer par l'attaque speed c'est pas très très bon. Vous préférez commencer par du full état. Parce qu'en soi, une fois que vous avez une hydre, vous pouvez potentiellement prendre une hydroprofane et partir sur l'éclipse en deuxième. Ça fonctionne. Attention, vous jouez assassin à ce moment-là. Coupe raynoir est aussi une option qui fonctionne. Parce que c'était une option qui était très bonne sur Xin Zhao à l'ancienne. Ça reste un bon utilisateur de trinité. Ça reste un bon utilisateur de l'âme dure déchue. À peu près correct. Le trap, c'est cet item-là. Parce que dans les faits, c'est bonjour en fait. Je te slow de loin, ensuite je te rapproche, ensuite je te re-slow, je donne de la mousse speed. Vous, vous auto-CC énormément. Il y a beaucoup d'auto-CC propres dans les animations de Xin Zhao. Ce qui fait que vous gagnez la mousse speed dans cet item-là en l'activant en touchant champion que vous n'utilisez pas. Vous n'utilisez pas trop le slow parce que votre adversaire va généralement ne va pas pouvoir trop bouger avec votre range d'auto. Résultat, vous n'utilisez pas l'output de l'item. Vous avez de la tach speed des PV. Techniquement, c'est bon, mais vous utilisez très mal le passif. Franchement, le tiama, ce n'est pas ce qui changera la vie d'un Xin Zhao en jungle. Paradoxalement, ce n'est pas bon. Là, vous avez un reset d'auto. Là, vous avez une exécute supplémentaire. Il y a beaucoup de dégâts là-dedans. Ça, c'est très utile quand vous voulez vous assurer de mettre tous vos autos. d'utiliser la mousse speed nécessaire et c'est pour ça que c'est très bon sur Garen et Darius. Aussi sur Belvette aussi parce que vous ne voulez pas vous en... Belvette veut s'assurer que quand elle ne bouge pas, vous ne vous en suivez pas. C'est ce genre de choses-là. Après, Xin Zhao, c'est un champion qui, lorsque vous avez fait votre premier item, choisissez un deuxième qui va avec. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait des points de vie, faites des points de vie vite ou partez full état. Si vous êtes parti à Trinity, BRK, probablement que vous voulez continuer à aller chercher du DPS c'est jouer Squishy parce que c'est un bon champion pour jouer Squishy et n'oubliez jamais qu'à partir du moment où vous avez deux items, vous avez ces trois items-là qui sont faits à peu près dans n'importe quel ordre. Vous avez ça qui est puissant, ça c'est puissant, ça c'est puissant, ça c'est puissant, ça c'est un peu moins, ça c'est très ok. Vous pouvez vous permettre de partir full tank. Surgelé, c'est bon. Rendouin, c'est bon. Ça gagne moins parce qu'en général, si Xin Zhao est obligé de partir sur le anti-ADC comme ça, c'est qu'il se fait un peu rouler dessus. C'est un champion qui préfère être devant la courbe, un peu comme Jarvan, sinon il va manquer un peu de tanking et un peu de dégâts. Mais, c'est possible, si vous en avez besoin, c'est pas du troll. Vous préférez tout de même avoir de l'attaque speed, une Tita qui est toujours bon, lancer plus souvent vos sorts, avoir de la protection contre les AP assez violente si jamais vous voulez pas un Sterak. Ça, ça fonctionne. Résultat des courses, quand on regarde la plupart des builds de Xin Zhao, ça va ressembler à ça avec un troisième des items. Et plus vous partez sur du défensif, moins vous allez gagner. Mais ça reste quand même un champion qui a trois items à des builds qui sont assez sympathiques. Vous voyez ce que je veux dire sur Xin Zhao, c'est quand même un sacré champion. Et c'est pas très dur. Sur les builds, c'est paradoxalement un peu plus dur que ce qu'on pense. Parce que vous voyez qu'il y a quand même deux, trois choix à faire. Voilà ce que je vais vous conseiller. Si vous voulez, soyons clairs, si vous ne voulez pas vous gêner, vous prenez ça. Il n'y a pas d'erreur. Choisir ça, là déjà, il y a une petite optimisation. Éventuellement, vous pouvez choisir ça et une autre optimisation. Mais là, il va falloir réfléchir un tout petit peu et connaître un peu votre champion. Vous partez bleu ou vert. Vous ne posez pas trop la question là-dessus. L'état bis, c'est obligatoire. Et ce que je vais vous conseiller, moi, c'est de regarder le build assez classique pour une bonne et simple raison. C'est que le combo, ici, j'ai des shields assez réguliers et je fais des dégâts en fonction des PV max adverses. C'est très sympathique. Je régène, ça vous rend très tanky. Si jamais vous faites un Sterak, ça vous rend extrêmement tanky avec beaucoup d'AD. Si vous avez de l'AD en face, vous faites plutôt une danse de la mort. Si vous avez de l'AP en face, vous allez chercher... Alors, il va falloir que j'aille chercher de l'attaque speed maintenant. Parce que c'est... Voilà. C'est le Witsen que vous allez chercher. Et en dernier, vous pouvez toujours refaire votre danse de la mort parce que ça vous permet de tanker. Vous êtes un personnage qui tempo beaucoup. Donc la danse de la mort, c'est très puissant. Ça tempo 30% des dégâts sur 3 secondes. Et une fois que vous avez tempo ces 30% des dégâts, si vous prenez une assist, vous l'éclierez. C'est à ce moment-là, si vous prenez un 70% dans la tête, c'est comme si vous aviez inventé un tiers de PV. Enfin... Un tiers de 70%, donc 25% de PV en plus. C'est la puissance cachée de la death dance. Sinon, vous pouvez toujours faire un GA parce que là, à ce moment-là, vous êtes là en train de temporiser. C'est un personnage qui, une fois que vous allez obtenir tout ça, est un personnage plutôt puissant. Alors, est-ce qu'il y a du vert ? Hop ! On va le mettre en vert pour la couleur. Vert jaune. Et je pense que vous avez donc un peu compris que là-dessus, j'ai fait le tour de Xin Zhao. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur le champion. Si Snake, il est relativement puissant, relativement simple à jouer et par contre, il a un beau ceiling. Vous avez vraiment de belles games devant vous si vous décidez de la prendre. C'est ça qui rend le champion intéressant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à passer un like, passer un commentaire ou à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez bien entendu mon Patreon avec toutes les vidéos que je fais, les reviews, les coachings et bien entendu, merci à tous ceux qui me supportent sur cette plateforme. On se voit pour une prochaine vidéo et à plus en ligne.